Voici dans quelques instants la présentation et le retour sur la piste des deux finalistes de ce challenge Monal. Vous faites bien d'être devant votre écran sur la plateforme de l'équipe pour suivre cette finale avec les arbitres. Au nombre de 4, un arbitre principal, un vidéo et deux assistants. Alors je pense qu'ils ont rajouté les assistants surtout avec le problème de la piste. Maintenant je pense qu'ils sont tous conscients. On n'espère pas revoir de touches litigieuses. C'est tellement précieux une touche Yannick. Et en finale, une touche Vaudelor en finale du challenge Monal. Où la photo ? Où la photo effectivement, très belle. Allez, voici pour Banoff. Qu'on a vu un peu fatigué tout à l'heure. Donc est-ce qu'il va à nouveau en finale être un petit peu plus entoureux que son adversaire physiquement en tout cas. Alors ça dépend. Ça dépend de quel jeu va proposer Nelson en face. Alex a proposé un jeu très physique. Allez, voici Nelson Lopez-Courtier. C'est la surprise de ce challenge Monal édition 2022. Il nous a vraiment fait vibrer durant ces derniers matchs avec des retournements de situations incroyables et un très beau style de jeu également. Sera-t-il en mesure d'aller jusqu'au bout ? La réponse dans très peu de temps. Moins de trois fois trois minutes. Et deux petites minutes de pause. Le Français qui... Il a ses chances. On lui souhaite. On va voir si... Après c'est là où on va voir si l'expérience. On a dit que Ruslan Kourbanov était champion d'Asie il y a quelques derniers. C'est ça. Donc il a cette expérience d'aller au bout d'une compétition que Nelson n'a pas. Après l'expérience pour Nelson, elle doit se créer aujourd'hui. Alors il est né en 91, notre ami Kourbanov. Et c'est vrai qu'il a... Et Nelson, il est né en 95, je crois. On avait quatre ans d'écart, c'est ça. Il a été champion d'Asie une fois en Indiviguel et deux fois par équipe. C'est le casac. Et à nouveau... C'est un tireur très solide. Il a un autre Daniel Géran qui est là pour coacher. Oui. Ils ont fait la journée ensemble. Donc voilà. Ça s'est bien passé, il ne faut pas changer. Il n'y a pas de raison. Il ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. À propos d'équipe qui gagne, c'est quoi la composition demain des tricolores ? Alors ce sera Romain Cannon, Alexandre Bardené, Émeric Gallier et moi. et on n'oublie pas de vous retrouver demain à Coubertin ou devant vos écrans Venez aussi long beau qu'aujourd'hui il y aura du beau spectacle je pense Allez, concentration maximum pour celui que beaucoup d'entre nous découvrent Et on aime découvrir des nouveaux visages tricolores au plus haut niveau On aime revoir ceux qui sont un petit peu plus anciens aussi Et ça veut dire qu'il y a un vivier dans cette équipe de France Allez, c'est parti Place à cette grande finale Je ne sais pas si c'est du bluff mais que Romanov avait l'air porté vers l'avant Bon finalement il se retranche vite chez lui C'est deux tireurs qui cherchent des parades assez larges Donc assez indécis Je n'ai pas de pronostic clair Allez les bleus Ah, une première touche portée par le Kazakh On n'était pas loin de la double quand même Oui, la tension était bonne c'est l'exécution qui était moins bonne mais la tension était vraiment bonne Je vous rappelle, 225ème mondial le français, il va faire un saut au classement Ah là oui Même si c'est une coupe du monde Il faudrait que sur un grand prix on marque plus de points Oui Le coefficient est plus important Alors là, le coefficient c'est 1 Donc le vainqueur prend 32 points ensuite 26 et le podium c'est 20 Par contre en grand prix c'est coefficient 1,5 donc c'est 48 points 39 pour le deuxième et 30 sur le podium 30 pour les deux les deux médailles de bronze Voilà Mais en tout cas il va bien monter au classement Là oui il va faire un bon classement mérité quand on fait le deuxième premier ou deuxième d'une coupe du monde c'est mérité Alors j'ai l'impression qu'il y avait un petit problème technique c'est-à-dire que la vidéo arbitrage ne fonctionnait pas C'est ça Mais nous nos ralentis fonctionnent on a pu apprécier cette touche qui aurait pu être double mais qui ne marque que du côté kazakh Vous voyez on intervient au niveau de cette précieuse vidéo arbitrage c'est vrai que même à l'épée c'est important on l'a vu on pense surtout à la vidéo arbitrage pour les âmes de convention mais regardez à l'épée ils ont été régulièrement réclamés tout au long de ces matchs Alors c'est toujours un peu stressant ces moments d'attente j'imagine En général ces problèmes vidéo sont réglés assez rapidement L'arbitre qui peut visionner à différentes vitesses aussi le ralenti alors ça c'est surtout intéressant pour les armes de convention où vous devez déterminer qui porte l'attaque en premier après on a vu aujourd'hui qu'il y a eu quelques réclamations quand même pour savoir si le tireur était encore sur la piste s'il s'était croisé ou pas Allez voilà la première touche et nos screamers qui se remettent en garde le problème doit être solutionné là où je suis je vois l'écran qui est en train de je crois qu'ils sont en train de redémarrer le système D'accord Yannick vous y connaissez un peu techniquement dans le matériel Non pas du tout pas la vidéo mais je vois que l'ordinateur est en train de se redémarrer Allez allez ne pas sortir de cette finale évidemment il est concentré il ne va pas votre français se laisser perturber par ça il est en finale du challenge modal la compétition il faut gagner Il n'y a qu'une touche si c'était joué à 1-0 C'est rien puis comme vous le disiez Yannick la tension était bonne Oui Il n'y a pas une grosse erreur de Nelson Non c'est un retard du bras mais C'est important en scream C'est la Mais comme je disais aussi il ne faut pas qu'il tombe dans il ne faut pas qu'il mette Kurbanov dans le confort son confort c'est d'être derrière et de contrer Regardez effectivement l'allongement du bras beaucoup plus important beaucoup plus rapide du côté de celui qui contre Finalement Oui Allez c'est reparti ça y est c'est réparé Et une petite touche de retard seulement pour le français Lopez Merci 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 Vous avez Allez, ça touche cette fois rouge au masque de son adversaire et le foncé qui revient à égalité Bonne flèche Recoller Je pense que ça va être aussi un premier tir en temps où il y aura une petite phase d'observation Ils n'ont aucun intérêt à se livrer et à donner le match à l'autre C'est une finale en plus Et puis on sent les deux très prudents Alors là on a vu encore Belson qui tente un coup un peu lancé dans le dos Il n'est pas du tout sur la touche Et Kurbanoff en profite pour se lancer à fond dedans Il aurait tort de s'empriser Kurbanoff il ne s'est pas pris beaucoup de coup lancé Il est toujours sur la parade Attention à ça Et je pense qu'il a remarqué aussi qu'en faisant réagir Nelson un peu pointe Nelson allait chercher des parades Donc il retient un peu le bras Mais jusque là Nelson dans ce genre de situation il n'est pas encore mis en danger puisqu'il a réussi à retourner la situation à chaque fois Donc on y croit Ouais superbe Cette attaque directe C'est vraiment le jeu qu'il devrait faire tout le match Oubliez cette deuxième touche là qui l'a tentée Mais s'il utilise sa taille et son explosivité ça peut le faire Ça semble tellement simple à regarder comme ça Superbe cette touche au pied également Allez 3 partout 3 partout Regardez le ralenti C'est la deuxième Il l'a fait sur coche Il l'a fait encore là En parade et paf La riposte sur le pied Ça va devenir une de ses touches Ah oui oui 100% de réussite C'est beau quand c'est en parade riposte Ouais c'est très bien C'est très beau en plus Allez 3 partout Attention Là il part parce que l'autre le fait partir Il est tombé dans le jeu de l'adversaire Il est tombé dans son piège On peut le voir Il fait la fête en bas Nelson part et il prend la parade riposte C'est là-dessus qu'il va falloir faire attention Yannick qui vous l'avez dit déjà tout à l'heure C'est ce que je disais sur l'expérience Des fois un tireur comme Kurbanhoff A peut-être repéré ce genre de faiblesse chez Nelson Il faut que Nelson aussi repère les faiblesses de Kurbanhoff Rapidement Pas de touche heureusement Oui Je pense que c'est sans conséquence pour Nelson Qui s'était encore fait un peu attraper dans la parade de Kurbanhoff Mais qui n'a pas du tout réussi à mettre la riposte Donc tant mieux Ni la riposte ni la remise Donc pas de touche Toujours 4-3 Il reste 20 secondes Il faut les tirer Il faut mettre la pression à Kurbanhoff Une erreur peut être bienvenue Mais comme je disais tout à l'heure Vaut mieux ne pas la prendre celle-là Se mettre loin Petite touche d'écart C'est rien Alors là l'arbitre va faire respecter une règle Alors ils n'ont pas le droit de saluer Avant que l'arbitre n'ait dit alt Je crois qu'il leur a dit en gros La prochaine fois vous avez un carton jaune tous les deux C'est la minute de pause Avec Daniel Gérant Et là son homologue Kazak Voilà Daniel Gérant Alors Daniel qui est encore tireur Mais qui aujourd'hui se retrouve coach Parce qu'il est blessé Il a une fracture de fatigue au pied Et donc comme son projet est de devenir entraîneur On lui a donné cette chance de coacher Beau palmarès pour Daniel Gérant Vous avez été souvent d'équipe de France ensemble Il y a des beaux titres ensemble Regardez le ralenti Ça c'est la deuxième touche C'est la deuxième touche C'est le vestige que je pense qu'il faut effacer de son jeu Mais comme je disais Ça fait partie de son identité Donc c'est compliqué pour lui de ne pas tenter ces touches-là Parce que ce serait sur le travailleur lui-même On a un Kurbanov qui prend sa chance Qui est moins fatigué que sur la demi Le repos lui a fait du bien On dirait qu'il a récupéré quelques points d'énergie Quelques points de vie On sent le joueur vidéo Allez c'est reparti Pour la deuxième reprise Trois minutes de temps effectif à disputer Une petite touche de retard Pour le français C'est pas assez pour se sentir à l'abri du côté Kurbanov Et c'est pas assez pour se sentir en danger pour Nelson Une touche, ça se remonte très très rapidement Et voilà, on retrouve Kurbanov dans son rôle Je pense qu'il va tenter de faire déclencher Nelson Pour tenter une parabri poste Ou une contre-attaque Ils sont proches les deux tireurs Oh superbe, superbe parce que c'était dangereux ça C'est le contre du français qui marque à l'épaule Et j'ai eu peur que ça soit une touche au pied Et qu'il soit comptabilisé Non, je pense qu'il l'a fait plus dans l'esprit d'une préparation Kurbanov, ça ressemblait pas vraiment à une touche Et en fait Nelson avait bien la pointe sur site Donc 4 partout Allez superbe, 5 partout Nelbanov veut passer par le bas Pour rattraper quelque chose en haut Et Nelson garde bien sa pointe devant Donc je pense que là c'était plus à la main L'avantage de Nelson C'est Kurbanov qui rattrape un peu le point 5 partout Oh superbe, superbe Et ça touche dans le dos Et oui, ça touche dans le dos Il a fini par la mètre Ah il est allé la chercher celle-ci Allez il passe devant pour la première fois dans ce match Notre français 6 à 5 Comme je disais ça fait partie de lui Donc il peut pas s'empêcher de le faire Il l'a prise tout à l'heure Maintenant il l'a mis Alors est-ce que ça va durer dans le match C'est à lui C'est sa sensation C'est lui qui est sur la piste Donc Il va devoir faire ses choix Par contre il est sorti du système Où Kurbanov était vers l'arrière On voit Kurbanov va devant C'est très bon pour lui Allez ça c'est bien Elle a été profitable la pose précédente Je pense que les échanges avec Daniel Gérant Ont permis d'analyser clairement la situation Et c'est deux touches d'avance Pour Nelson Lopez-Portier 7 à 5 c'est toujours pas fait On a vu tout à l'heure Que même avec quatre touches d'avance Nelson n'était pas forcément à l'abri Très très belle touche Très belle touche Il engage la pointe Alors le dernier français à avoir remporté Semonal Est-ce que c'est Gauthier Grumier C'est ça en 2016 C'est ça Ah bah ça serait bien d'avoir sa photo D'avoir en tout cas une photo d'un français affiché Parce que dans la salle Vous ne le voyez peut-être pas devant votre écran Mais derrière votre écran plutôt Il y a des photos des précédents vainqueurs Allez c'est superbe Superbe 9-4 s'il y a des journées Alors 9-5 9-5 Je ne vois pas du tout comment Kirbanov peut s'en sortir Mais bon Restons vigilants Mais là Nelson il est pleinement dans son registre Vous voyez il varie entre Je fais croire que je fais des parades Et finalement je finis tout droit Là il est bien Il est très très bien Il a fait les efforts quand il fallait Maintenant il ne faut pas gâcher cette avance Pardon Et comme je le disais Ce n'est pas du tout le fort de Kirbanov d'aller chercher devant C'est vraiment un tireur qui a d'encontrer Donc là il n'est pas dans son registre Il va vraiment qu'il se sublime Oh belle touche au pied Belle touche au pied Regardez même Nelson a fait un pouce levé Comme ça semble facile une action pourtant si difficile Mais comme je disais ce n'est toujours pas une attaque franche Donc il a vraiment du mal Kirbanov sur ça Donc c'est une touche aux avancées Très belle Mais il n'a toujours pas trouvé la solution Au corps Il ne peut pas toucher l'épaule de Nelson Ça c'est un problème qu'on fait de l'épée Parce que les cibles comme la main et le pied Ce sont des cibles quand même très risqués Mais Nelson a l'air très patient Allez 30 secondes à disputer Dans ce deuxième tire-temps Effectivement c'est bien notre patient Ouais c'est bien C'est bien L'autre il ne sait pas trop quoi faire Il n'a pas trop de solution Allez super Super Un départ un peu bras court Et l'allongement du bras Du français Qui mène le caput C'est les touches que Nelson prenait un peu au début Maintenant c'est les touches que Turbanov prend C'est très très bon pour Nelson Il n'est vraiment pas loin de réaliser L'exploit jusqu'au bout Jusqu'à la victoire Donc allez plus que 5 touches Quelle surprise Quelle surprise Il n'est pas bien Ouais 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 Il a un style qui est propre à lui C'est un tireur Comme je disais c'est un showman C'est un showman Alors c'est des choses que chez nous Alors les français on a un jeu plus placé Plus en pointe Lui il a ce côté fantasque Qui fait que des fois Il peut retourner une situation comme ça Là ça marche tant mieux Et il a sûrement trouvé son équilibre aussi Parce qu'il est retourné en club Il était à l'INSEP Là il est retourné en club À Saint-Gracien À Saint-Gracien C'est parti des grands clubs comme le Valois D'ailleurs Notre club à l'épée On voit deux coachings différents Daniel il est allé Il lui a dit c'est bon tu as compris On change rien Il est retourné s'asseoir Le casac il a besoin de plus de conseils Il essaye de donner le maximum De ce qu'il a vu Depuis le banc à Kürbanov Mais on avait dit que Kürbanov était déjà fatigué Là je devrais taper un peu sur les jambes Il faut en faire un des matchs pour arriver jusqu'au final Nelsson ne lui donne pas de touche A la différence de Kürbanov Nelsson a fait la compétition la veille Donc il a beaucoup plus de matchs dans les jambes Donc c'est un avantage pour Kürbanov physiquement déjà Mais bon Là c'est dernier tiers Tout va jouer maintenant Ça va être passionnant à suivre Oh elle est belle cette touche Il sera relancée Remport en cours lancée dans le dos Qui touche à l'épaule arrière Tout à l'heure ça ne marchait pas maintenant Ouais c'est bon Ça fonctionne Et ça marche parce que l'autre est obligé de venir Donc très très bien Il a réussi à sortir de chez Kürbanov Et la remise Il est plus douceau de la Kürbanov C'est très très bon pour Nelsson 12-6 Mais vous avez raison Yannick Je pense qu'aussi le casac est fatigué Non non mais 12-6 il ne peut plus rien lui arriver là pour moi Superbe action Il faut vraiment qu'il reste concentré Il ne faut pas qu'il pense à la victoire Et s'il fait ça S'il pense qu'à ses touches ça va aller Allez et la 13ème touche 7 points à l'avance Et on se rapproche doucement Des 15 touches synonyme de victoire C'est très bon pour lui Sur ce challenge modal Daniel Géran justement Qui avait remporté cette compétition en 2013 On dit souvent Nelsson Qu'il a beaucoup de capacité Mais qu'il se gâche un peu Là il ne s'est pas gâché du tout Allez une double Qui fait les affaires du français Plus qu'une touche Et ce sera la victoire Incroyable Sur ce challenge modal C'est bon c'est fait C'est fait C'est pratiquement C'est mission impossible Pour revenir Surtout après tout ce qui s'est passé dans le match Il n'a pas une solution Kurbanov En tout cas vers l'avant Donc patience Patience Allez une fois C'est ça qu'il ne faut pas faire Il ne faut pas faire ça Mais une fois ça va Une fois ça va Après moi je me souviens d'une finale Justement en individuel Au jeu de Rio Entre Parc et le Hongrois Il y avait 14-10 Il y avait 14-10 Ce n'est pas pareil 14-10 ou 14-11 14-11 14-11 C'est beaucoup plus serré Mais là 14-7 Je ne vois pas du tout Comment il peut revenir Là c'est une erreur de Nelson Clairement Allez on vous fait confiance Yannick On fait confiance à Nelson Allez Une petite erreur à nouveau Quand même Ouais C'est maintenant Il ne faut pas Comme je disais Il ne faut pas penser à la victoire Et à 14 On est tenté d'y penser Il ne faut vraiment pas penser à la victoire Il faut penser à la touche Et la victoire Ce sera la conséquence Mais là il faut vraiment penser à la touche Il faut prendre sa chance Il faut la saisir Allez 14-10 14-10 Trois touches Nelson qui fait tester son épée Bon je pense que ça n'a pas touché C'est une façon aussi De casser un peu le match Et de regarder justement Daniel Girand dans le box L'erreur qu'on a à 14 C'est de vouloir finir C'est de vouloir à tout prix Finir le match Il n'a aucune raison De penser à ça Il faut vraiment Qu'il reste concentré Mais bon Je disais C'est une mission impossible Vraiment C'est bon La touche elle va arriver Il n'y a pas de problème Arrêtez de dire ça J'ai aucun doute Allez nous Et voilà C'est la victoire Incroyable De Nelson Lopez Pourtier Le français Qu'on n'attendait pas aujourd'hui Et qui est bien présent Qui décroche Ce prestigieux tournoi Quel parcours Yannick Bravo Exceptionnel Il sort Yamada Comme disait Le champion olympique Par équipe Antique Et il s'ouvre un tableau Il est sérieux Il fait des remontadas Et le voilà Le voilà vainqueur du final Bravo à lui Et puis il fait le spectacle aussi Donc c'est A la fois c'est sérieux Et c'est bon Voilà En faisant un peu son jeu Alors à la fin Je pense qu'il voulait toucher Un peu avec sa signature Il n'a pas réussi C'est une double Qui valide son tournoi Je pense qu'il ne réalise pas encore Il va réaliser Un peu plus tard La performance Qui vient d'effectuer Je pense qu'il est dedans Il a bien vu Il est conscient de l'exploit Qu'il a réalisé aujourd'hui Là il va pouvoir profiter On espère aussi Une Marseillaise Pardon ? Une Marseillaise aujourd'hui Oui une Marseillaise bien sûr Peut-être une autre demain On compte sur vous Yannick Dans le pari-équipe Vous connaissez le tableau de demain ? Non J'étais avec vous Je n'ai pas pu Allez on profite de ces moments Et on aimerait que ce soit Lui aussi un déclic Pour l'instant c'est une performance S'il confirme derrière Sous d'autres compétitions Ce sera peut-être un déclic Ce sera peut-être un déclic Ce sera à lui de le confirmer En tout cas on lui souhaite Évidemment On va continuer un petit peu A profiter de ces moments Le podium devrait se constituer Assez rapidement On va quand même profiter D'une belle Marseillaise Yannick Qui en avait connu tant C'est bien de partager un peu Avec les copains Et qui aille en connaître d'autres C'est sûr Évidemment on est à Paris On ne peut pas ne pas faire autrement Que d'évoquer les Jeux de Paris En 2024 Dans deux ans Dans un écrin Ce sera au Grand Palais En 2010 C'était les Championnats du Monde Au Grand Palais Vous les avez connus Ces Championnats du Monde Je les ai connus Dans les tribus Et j'ai aussi été Parrain partenaire des 4 Qui étaient aux Championnats du Monde Alors à l'époque C'était Jérôme Jeannet Jean-Michel Lusnet Gauthier Grumier Et Ulrich Lombéry Ulrich Lombéry Que j'ai vu aperçu